C'est parti, ils sont là. Il a survécu, c'est un dur. Papa, vous imaginez ça ? Jojo il va jamais croire sur lui, il dit tout ce qu'on sait quoi. De quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ça me va bien ça en plus. Bon, chie toi Jojo. Il y aurait grave. Vas-y, je te laisse lui dire ce qu'il t'est arrivé. C'est des dueleuses quoi. C'est une petite frappe du coup Jojo. Ben moi c'est un vin. Allez-y, raconte là. Il est toujours en sorte. C'est pas vrai. Si. T'avais fait une échographie ? Ben je pense. Putain, ça te picote où là ? Ben ça me picote dans le bas du ventre. Ah ouais. Vas-y de la forêt loin dis donc. Devant ou derrière ? Ah bah derrière, devant, partout. Et tu sais qui c'est le papa ou pas ? Il y en a qu'un qui m'a touché jusqu'à maintenant. Oh non Stache, tu déconnes. Ah non, j'ai fait, mais je lui ai fait dans le cul. Oui bah. Ça j'en doute pas, oui. Ah ouais, mais du tout je vais pas voir. Il aurait pas trompé Pamela. Je crois que je suis en sorte de mon petit portericain. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah merde, pardon. Je suis chéreux. Ah oui mais ton portericain le problème c'est que je crois qu'il est pas dans une position où il va pouvoir bien s'occuper de l'outil. Ah ouais. Ah oui, c'est le look d'avec. Aïe, c'est le look d'avec. C'est le look d'avec. C'est l'outil, c'est le lieu d'avec. Oui, c'est un look de l'outil. C'est un look straight, discret, t'as le look partout. A l'outil. Oui à l'outil. Ah oui d'avec. Putain regardez son sourire comme il est content de lui raconter sa journée Allez putain dépêchez vous là Il y avait 4 bagnole de flics devant le machin Je veux rentrer quand même ils m'ont dit non non On a pas le droit de rentrer et compagnie Et là j'ai regardé par la vitre alors je voyais pas bien Je me suis un peu décalé Et du coup c'était le Don Gabriel Qui était en train de se changer Et quand il est sorti il était accompagné par 3 loupards Armés jusqu'au nord des flics Et il a dit que ce soir il y avait son projet Et qu'il serait très beau pour aller à son projet Et du coup moi j'ai récupéré la chaîne Et elle s'est tombé Oui elle est belle Donc il faut qu'on la rende au Don Exactement alors je la mets sûrement en attendant C'est le seul souvenir qui me reste de plus Et faut qu'on rende au petit syndicaliste Qu'il y a dans le ventre de Bucky un papa Ah oui merde Ouais il y a double action à mener Un papa à retrouver Et une chaîne d'honneur à rendre à moi Et comment on pourrait faire Pour qu'il ne vive pas sans un papa Ton futur fiston toi ? Moi je propose une action militaire Ah oui carrément militaire Oui alors on va récupérer des chars Et les tanks Bon j'ai des contacts Tu vas péter copains vétérans c'est ça ? Il n'est pas la popovitch Il n'est pas la popovitch Il n'a pas de trois gars de sa famille Oui je me dis ce qu'on devait faire sur le gouverneur Et bien il faudrait choper le gouverneur Ou un membre du gouvernement Comme ça on lui fait ce qu'on devait lui faire On fait passer ça pour une action pour lui Et en échange pour le relâcher à la police Par contre on dit qu'on veut que l'autre il soit gracié Ah oui c'est une bonne idée ça Comme ça il récupère son papa le petit Ah on fait un échange Oui voilà on fait un échange Et le gouverneur il récupère sa crédibilité C'est pas très neutre mais ça me plaît Exactement oui Je vais essayer d'appeler la gouvernante Oh mais elle est l'assemblée Soumissure à l'assemblée Je vous jette pour Levez la main Oui monsieur la gouvernante Ok J'ai rencontre Bien vous même Bon monsieur la gouvernante Est-ce que vous avez confiance en moi ? Bon bah super Alors il faut que vous ayez vraiment confiance en moi D'accord Vraiment le gouvernant Il faut vraiment que vous ayez confiance en moi Je vous promets Non mais non mais c'est une bonne surprise C'est un truc bien Comprenez ? C'est un truc pour vous qu'on veut faire Hein ? Donc monsieur le gouvernant Vous êtes où là ? Au gouvernement ouais Bon écoutez on va venir au gouvernement d'accord ? D'accord ouais Vous êtes dans un bureau en particulier non ? Enfin vous êtes occupé ? On arrive au gouvernement C'est pas moi en tout cas Il a un petit boulot d'un petit oiseau Il est au gouvernement donc on va y aller Je lui ai dit qu'on avait une bonne surprise Quand on arrive Dès que je te dis Tu mets ton fusil juste derrière lui Encore un truc Tu penses qu'il faut un bac Eh mais dis donc je ne l'avais pas vu ce feu rouge là Hop là Attendez Excusez-moi LSPD sur le côté s'il vous plaît Il y a l'LSPD sur le côté Bah je les laisse passer Hop là C'est bon Allez-y messieurs Sévère Ça dit on peut passer il a dit Hop là Impeccable Monsieur le camion devant Monsieur Il y a la police qui Je suis désolé messieurs J'ai essayé de parler au camion pour qu'il s'arrête Je vois que vous voulez l'arrêter mais On a vu monsieur Mais il ne veut pas s'arrêter C'est criminel de la route de nos jours Qu'est-ce qu'il y a sur le côté Descendez du véhicule D'accord Et après Oui c'est bon Vous savez pourquoi on vous arrête Oui bien sûr je sais très bien Je vais vous dire une bonne chose Ça a été prouvé Je suis passé au tribunal Il a été dit qu'elle faisait beaucoup plus que son âge Donc techniquement maintenant Je suis blanc comme neige monsieur D'accord J'ai plus rien à me reprocher Mais non mais c'est pas ça La vitesse La vitesse Il y a rien sur le côté Vous se vérifiez encore ? La vitesse Oui la vitesse elle va rouler à combien ? Bah c'est à dire que le compteur est pété Alors je sais pas Moi du moment que je suis en 3ème Je sais que je suis à peu près à 130 On m'a dit qu'ici c'était limité Parce qu'on était dans un pays libre et démocrate Mais là c'est bon là J'étais dans les clous Pas du tout non ? Pas du tout Pas du tout Il se met bien le moteur et tout Oui ça chauffait un peu Alors j'ai essayé de pisser dessus de 3 fois Mais finalement il a fallu enlever le truc Ah ouais Ah c'est pas c'est pas mécano Du coup c'est de vérifier s'il y a encore un truc sur le côté Je peux baisser les bras parce qu'en fait Je risque une méningite à tout Ah bah merde Ah bah du coup on va être obligé d'amender là Ah bah monsieur ça tombe bien Je me suis fait voler tous mes sous J'ai pas eu de thunes Vous inquiétez pas Vous avez 48 heures pour payer Si vous arrivez pas à payer au bout des 48 heures Ce sera doublé Ah on la double ? Ah bah super ça Ok 30 km au dessus de la limitation C'est que 800 euros Vu qu'on est sympa On va mettre 400 euros Ça vous va ? Eh bah écoutez Moi j'ai une question Par exemple Si je disais Que t'as une tête de cul Est-ce que j'aurais 800 dollars ? Oui D'accord Bon bah on va rester sur 400 Et puis je vais dire quand même Que vous êtes vachement beaux quoi Tous les deux quoi C'est gentil ça Ouais ouais je le sais C'est tout moi ça Et là je suis pas la gentillesse incarnée Et du coup on peut partir C'est bon il n'y a rien sur le côté Ah bah parfait alors Eh bah écoutez Merci bien Voilà je vous l'envoye sur le Bluetooth Allez hein Allez bon bah Eh bah on se revoit pas très vite C'est sur le téléphone ok ? Oui bah j'en ai pas Voilà Eh bah tant pis Ouais Moi la 5G les vaccins tout ça C'est très peu pour moi Pourquoi les gens Pourquoi les gens ils s'arrêtent ? Allez on roule Nique sa mère Euh mais quoi ? En ski merci pour tes ma... Et toi ? Et toi ? Oui excusez-moi monsieur Vous avez une chemise des plus belles de la ville Écoute-moi bien Si tu veux pas finir comme moi Ça va être très simple Tu vas me filer tout de suite 100 dollars Et je vais te donner le secret de la réussite Si tu me donnes pas 100 dollars Tu vas finir avec une chemise comme ça Une vieille voiture Et un vieux caleçon qui pue Vous voulez 100 dollars ? Oui je me sens de là oui Écoutez Je pense que c'est la plus belle des façons De me le proposer Donc je ne peux que accepter Vous pouvez me bouger point Ah mais je bouge pas là Là je suis... Je me suis tellement chier dans vos veines Que quand je bouge ça colle De toute façon Voilà pour vous monsieur Ah bah ça c'est gentil On va en payer Allez attention J'ai progressé socialement maintenant Avant les gens ne m'intéressaient pas Maintenant j'arrive à faire semblant De m'y intéresser Monsieur vous fait le quoi dans la vie Ok super Et bah merci pour les 100 dollars Salut C'est vraiment une grosse merde Beaucoup trop frais de nuit Eh oh eh oh eh oh Hein ? Eh oh eh oh Mais ça va pas non ? Eh déjà La moindre des choses Quand on est noir Et qu'il fait noir C'est de sourire Pour qu'on vous voit Surtout dans un camion noir Et puis avant je souris Et deuxième moi Deuxièmement monsieur C'est pas bien de couper la route Un boy Kitcherbiz comme ça Boy Je suis désolé Apparemment de parler boy C'est illégal boy Ouais Et qu'est-ce qu'il veut Le représentant des anciens militaires Du Pakistan là ? Non non boy Déjà c'est pas le Pakistan boy De quoi boys ? Eh ? Tu te la joue quoi ? Tu te la joue au film Qui ramasse du champ Du coton là ? C'est quoi ça ? Non non boy Je me la joue au 57 boy 50 cents ? Ouais boy Tu connais 57 boy Oui bah à mon avis Vu le job de merde Et comment tu conduis C'est pas criblé de balle Que tu vas mourir C'est dans un accident de voiture T'aurais de banane pour moi boy Je suis à l'appole hein ? Bah s'il te plaît boy T'as cru que j'allais te donner un fruit Tu crois quoi ? Je sais pas boy Avec ta queue de choix On dirait Tarzan boy Du coup je me suis dit T'as peut-être une banane pour moi Ou un ananas boy Je sais pas Eh bah moi je vais te dresser Tu vas voir tu vas être un petit peu Comment elle s'appelait là ? Je te souviens toi La copine de t'as d'avant Bah oui Tu vas être mon petit toutou Mon petit cadiche Ou mon petit singe Je sais pas encore Ouais petit singe boy Je préfère ouais 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 Hein jeanne Jane Jane boy Jane tu regardes le Jane Tu vas être ma toute Jane Toi tu seras Jane boy C'est bon ? Non toi tu vas être Jane Moi je suis t'arzan Non non boy Moi je suis le gorille Toi tu Jane boy Et je vais te prendre par tes grandes oreilles là Et je vais t'enculer tellement fort Il va sortir des Chocapic D'ailleurs boy attends Je vais attraper tes couilles boy là Ah vas-y vas-y Je les serre Je les serre Ah boy vas-y vas-y Ouais T'as boy tu sens rien boy Ouais non vas-y T'as je les tire un bon coup en arrière Ouais 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 j'aime bien T'aurais pas des talons aiguilles J'aime bien me les faire écraser Ah ouais boy Je vois ça T'es pas capable de rester loin sans fumer J'arrête de fumer T'es très petite boy Toutes les 5 minutes Comment ça ? Ça craint Bah t'as que tu vois Elle est plus longue que ta liane boy Tu m'as liane ? Ouais ouais boy Faut pas te manquer de respect boy Mais attends j'attends Je retouche ça boy Bah t'es con ? Moi je suis pas acteur porno Qu'est-ce que je m'embranle D'avoir un gros extensile ? Je sais pas boy Faut un minimum là T'as une femme boy Ouais non Ouais c'est pour ça boy Et bah voilà Tout est résolu là Bon Du coup Ça fera 400 dollars On se quitte bonne année Ouais C'est un bitou boy Je vais te livrer ça après si tu veux Comment ça ? Tu me donnes ton adresse boy Et je te ramène 400 dollars Euh bah là je vais faire un petit camping au niveau de Au seco au seco au sec Je suis agressé Je suis agressé Oh non monsieur monsieur Non non monsieur C'est comment ça ? Pas de stress vous en faites pas On vient juste voir ce qu'il se passe C'est simple Ils voulaient mon argent Ils voulaient mon argent C'est simple C'est afro-américain A débarquer devant ma voiture Et c'est permis de faire un virage à 360 degrés En me coupant la route J'ai eu très peur pour ma vie Avec ce gros camion Surtout que comme je lui ai dit Il n'a pas signalé ni clignotant Ni sourire pour que je le voie dans la nuit Et je trouve ça totalement déplacé monsieur C'est complètement faux monsieur En fait je vous explique J'étais là En fait il a voulu m'arrêter Il a cru jamais de ça À charge de votre vaginette monsieur Bon vous allez me laisser parler là où ? Comment ça se passe ? Ah oui bah je vais vous laisser parler La voiture elle est abîmée ? Ah bah oui oui monsieur Regardez mon coffre Je vois rien perso Moi je vois Enfin c'est pas le coffre Du coup ce serait le moteur Qui est à l'arrière Mais Sur ces véhicules Il m'a arrêté pour me braquer monsieur Mais pas du tout J'ai eu un slip Monsieur il a cru que j'étais Apparemment Il voulait intercepter un camion de vaginette Et apparemment il a cru que c'était le mien Un camion de quoi ? De vaginette Gouframboise Et apparemment il a cru que c'était le mien Et il a voulu m'intercepter Bon écoutez je vais pas vous mentir Quand je me suis arrêté Si vous voulez la jouer comme ça Vous voulez que je dise toute la vérité C'est ça ? Moi j'étais sympa avec vous monsieur C'est pas parce qu'après on va me traiter de racisme Mais c'est toujours les mêmes Il m'a coupé la route Et derrière il me dit On peut s'arranger Je te file du crack Voilà Donc moi je ne consomme pas Ma femme était une camée D'accord ? Elle taillait des pipes sous les ponts Pour du crack Moi je touche pas ça Monsieur il a voulu m'arrêter Si il croyait que j'avais Et vacciné du coup Framboise monsieur Ouais c'est clair Monsieur je suis adoré de citoyen Allez monsieur Je vais procéder à une fouille Au sein de fouille Franchement Vous avez dit que vous avez procédé à du crack On va vérifier Au sein du crack Et lui il a voulu me braquer Vous vérifiez pas qu'il a une arme Allez-y monsieur Si on va fouiller les deux monsieur Fouiller moi Si vous pouvez bien me passer les testicules Parce qu'en ce moment j'ai pas trop de relais Attendez Fouille Attention monsieur Allez non mais attention les efforts Je vais devoir vous menotter pour pouvoir le faire Moi aussi Allez serrez un peu Alors attention Monsieur vous avez un danger sur vous Oh monsieur ça va pas contre C'est ma batrac boy Non ça va On m'a rien de suspect Vous avez rien de suspect non plus Ah à part peut-être cette protubérance Eh oui 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 Allons d'accord Oh là oui non Oui bah je suis passé à Cerise et Potiron J'ai pris un coup de brum Je vais me le faire à la crème Ah oui d'accord Attendez Monsieur il parle beaucoup trop fort Ah pardon excusez-moi Oh putain Sans déconner Qu'est-ce qu'il y a ? Ça c'est son collègue Il a dit Il avait un collègue d'ailleurs Oui bah on est occupé Bon du coup Oui La vraie version de l'histoire c'est quoi ? Je vais pas y passer trois heures Je voulais dire monsieur il a voulu m'arrêter parce qu'il croyait que c'était un câble de vaginette et il s'est trompé Mais qu'est-ce qu'il y a raconte ? Non vraiment je vais rouler sur cette crème monsieur Non je vais rouler sur cette crème monsieur Non je vais rouler sur cette crème monsieur Non je vais rouler sur cette crème monsieur Bon de toute façon on s'en fout c'est pas grave il a juste défoncé ma voiture il n'y a aucune preuve donc je l'ai dans le cul Voilà et puis ensuite il a essayé de me payer en craque voilà c'est tout Je sais pas il me disait j'ai du craque j'ai du craque viens avec moi je vais te filer du craque en déçant de la réparation Oui mais il voulait m'emmener quelqu'un Oui 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 en attendant qui c'est qui fait péter le cul de sa voiture c'est moi monsieur Ouais c'est pas faux ça monsieur Pas que le cul t'envoie C'est ça on pourra échanger nos numéros Non non parce qu'on a discuté de sexualité parce que comme il avait des vaginettes Bon allez moi j'ai autre chose à foutre parce que Faut quand même que j'avais braqué 2-3 personnes là pour faire un petit peu de pognon Pardon ? Bien sûr je vous l'avais dit C'est quoi votre nom monsieur ? Ouais c'est Michel Platini Oui Michel Platini T'as contrôlé l'identité de monsieur ? Alors il se trouve que ça J'ai fouillé j'ai pas à l'entendre monsieur attention Oui bien sûr oui Du coup je vais vous demander de me montrer Je vais vous montrer votre passeport s'il vous plait Alors vous allez oui bien sûr Regardez moi bien fixement Alors oui Alors là si je vous regardez fixement c'est pas mon passeport je vais vous montrer C'est ça si vous ne vous présentez pas une petite identité je vous embarque parce que vous savez c'est la loi Entre nous Bon barquez pour quelle raison monsieur N'essayez pas de me charmer monsieur ça ne fonctionnera pas Si je suis en train de marcher je le sens quand même pas mal là Alors mon passeport Ah putain faut que je trouve que je l'ai rangé quand même C'est ça c'est C'est le bordel là on a dedans Mon passeport Alors il est pas dans la poche droite Il est pas dans la poche gauche Il est peut-être dans la boîte à gants Il est peut-être dans la boîte à gants Ça c'est vrai oui Attendez Ah oui bah j'ai un jones Hein jones ça va Ah mais oui je vous parlais du mec qui commet des excès de vitesse dans toute la ville là Et qui se fait passer pour moi Quel enculé lui Pardon Hein Quoi Oui oui il y a un certain jones là en ville là qui se fait passer pour moi Et commet des infractions routières Ah les seuls autres jones qui existent ils sont devant vous monsieur Quel bande d'enculé quand même Je vous le dis moi Monsieur Oui Les seuls autres jones qui existent c'est nous Oui c'est eux c'est ce que je vous dis là C'est nous c'est nous là Ils sont là bas je vois de qui vous parlez là Les deux les deux Pink Floyd là qu'on croise de temps en temps Foutez de notre gueule là non Ouais Vous êtes en train de me raconter qu'il y a quelqu'un qui s'appelle jones Bah mettez lui un outrage du coup Allez c'est parti Mais comment ça Attends je m'en occupe je vais inocurer un peu Vas-y Attendez attendez mais il y a méprise là je comprends pas ce que vous dites là Moi je vous parle je vous dis qu'il y a des jones qui se font passer pour moi et qui commet des réfractions routières Les seuls jones qui y a en ville c'est nous Mais monsieur il y a combien d'habitants ici Et vous êtes quand même pas les deux mecs qui s'appellent jones sur cette terre quand même Oh là pardon Excuse moi frérot Oula en tout cas vous êtes magareur Non mais quand je vous demande que vous foutez de ma gueule vous me répondez oui Mais j'ai pas répondu oui monsieur Ah bah si on est trois Vous avez répondu oui vous avez trois agents à sermenter devant vous donc commencez pas à mentir ça va m'énerver J'ai répondu oui Ah bon Ah bah j'ai pas souvenir d'avoir répondu oui Bah mettez moi votre outrage à la con là Mais moi j'ai rien fait de tout ça monsieur J'ai jamais dit oui Ah si si vous avez dit oui Ah ouais bah je devais répondre à une autre question on a dû être en retard Je mets la maximale ou pas ? Bah je sais pas là combien Deux mille Bah oui A la limite Ramassis de chiottes de foutre Mettez-en un petit double Comme ça je serai endoté jusqu'à la mort Allez-y Vous savez que c'est cumulable monsieur Ah oui bah allez-y C'est motocultable Enculable tout ce que vous voulez Allez-y allez-y Ramassis de radicules de bidets de chiottes de merde Voilà allez-y 6000 Bon bah Et je vais rajouter un Attends attends Allez monsieur Dans la description tu mets quelque chose Ah oui bah je patiente Vous me dites quand je veux y aller Oui je vous donnerai le fait vers Allez-y J'étais en train de dire Qu'on allait diviser Parce que monsieur a l'air de pas avoir beaucoup d'argent Mais vu qu'il insiste Bah non on divise quoi Non mais ma question c'est dans description Est-ce que je mets quelque chose d'abord ? Bah insulte à Jean tout simplement D'accord C'est quoi l'autre phrase après ? C'est quoi l'autre phrase ? C'est quoi après l'autre phrase ? J'ai une question par contre Sac à merde c'est une insulte ? Oui Ouais d'accord Ah je vois que vous aimez bien les films vous Du coup Bah j'ai bien envie d'embarquer Passer 2-3 minutes Ça tombe bien parce que j'avais rien à manger Rien à voir et puis je sais pas où dormir Donc si on pouvait s'arranger pour ce soir J'ai rien à manger et rien à voir ? Bah non non Et puis j'ai pas de thunes parce qu'en fait on m'a piqué mes deniers Donc c'est pour ça que là je cherchais un peu à me faire embarquer Pour avoir un petit lit ce soir quoi douillet Vous avez pas de thunes mais vous voulez en perdre C'est un concept Ouais monsieur je suis pas solvable Vous avez commencé à mâcher le système Je compte pas travailler Vous allez bien voir si vous allez pas être solvable Ah bah non je serais pas solvable Quand vous allez crever l'annelle et que vous allez tomber par terre toutes les deux secondes Je pense que Monsieur j'irai braquer un Je sais pas moi un truc Non 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 Moi aussi vous allez essayer Je taperai une vieille dans la rue Je lui piquerai son sac Comme on fait depuis des lustres Au pire je t'aurai une prostituée sur un terrain vague Je lui piquerai ses mots C'est le mot que ça Enfin bon vous connaissez le business quoi Vous avez pas marre de chercher là monsieur sans déconner Mais c'est du RP Oh la 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 ils sont pas drôles Personnellement moi j'ai mis une amante Il reste deux agents Si vous voulez mettre une amante faites vous plaisir Non il est pas mal Moi j'ai pas inauguré Ah bah allez c'est parti Je sens que vous avez besoin de On te laisse on prend la peine De renouveler votre sensation de pouvoir N'hésitez pas faites le sur moi Donc monsieur vous avez 48h pour la régler Et pour dormir du coup on s'arrange comment Pour ? Pour dormir Bah vous avez une voiture Bah oui c'est clair Ouais mais j'ai déjà chier dans mon veine J'ai imprégné le siège Ouais c'est pas mon problème ça Ouais c'est votre problème ça Ah ouais d'accord Ça tiendra chaud Ah bon périnque Ah ils sont rigides C'est vrai que c'est intéressant J'ai un peu de mccole et copus du coup Et voilà super Allez bah super Bah écoutez Là Petit papier là ça me permettra C'est un petit tout crash du coup ? Non 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 pas du tout J'ai encore le droit de faire ce que je veux des papiers Excusez moi j'ai pas de papier Je vais quand même l'utiliser Merci Bonne soirée messieurs Bon courage dans votre métier Ouais oubliez pas de les payer les amendes Parce que sinon Oui 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 c'est bien Au fur et à mesure du temps Au fur et à mesure du temps Ça augmente monsieur Et bah c'est bien C'est comme mon pénis Un truc tout con Mais il est où le test d'alcoolémie bordel C'est vrai Maggie Monsieur Oui Oui On m'a quitté Je viens d'arriver dans la banque Oui Comme vous pouvez le voir Donc déjà monsieur Je vous remercie d'utiliser notre banque Qui plus est quand même Là pour accueillir ses clients Deux jours comme de nuit J'espère que les conseillers ont fait un bon travail En tant que directeur Je me présente Jackie Jackie Vaughan Je suis très heureux de faire votre connaissance Ça fait combien de temps que vous utilisez le service ? Ça fait 2-3 jours Deux-trois jours D'accord Attendez J'ai rempli quand même mon petit questionnaire Parce que Non c'est que là On a une multinationale Qui veut peut-être nous racheter Donc il faudrait quand même Que je prenne des notes Très bien Combien vous voulez de retirer là l'instant ? Si vous voulez Je me sers de Comme compte entreprise Pour faire mes virements A mon patron Et à mon compte personnel D'accord Parce que vous travaillez pour quelle entreprise ? C'est-ce qu'ils ont un compte chez nous ? Je travaille Avec monsieur Monsieur Red Sky Pour entreprise de viticulture Ah Très 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 sympathique Parce que je suis très bon client de la banque Très bon client Ah ouais J'aime beaucoup Son contrôle fiscal apparemment On va un peu l'anéantir Mais C'est vrai qu'il reste quand même sympa Et je trouve qu'il garde la tête haute Pour quelqu'un qui a essayé d'enculer le système Bah justement Qu'est-ce que vous dites Pour quelqu'un qui a essayé d'enculer ? Le système Bon bah après c'est pas méchant On essaye tout le plus ou moins Mais c'est vrai que Quand les bacs chichent Les trucs comme ça Pour essayer de garder l'argent des impôts Bon ça c'était pas C'est pas ce qu'il a fait de mieux quoi Vous voyez ce que je veux dire D'essayer de respirer là-dessus Mais bon Alors attendez Attendez deux secondes Parce que Tu crois Mikey ? Vous connaissez le téléphone arabe ? Bah là Là vous allez voir Quand on commence une soirée Excusez-moi C'était le temps que je reviens Un petit problème Donc vous me disiez Il a eu des problèmes comme ça Avec le Bah c'est pas ça C'est que bon Vous travaillez avec lui Voilà mais C'est-à-dire qu'il a essayé De mettre un peu d'argent de côté Nous on a eu des interrogations De la part de la police Du gouvernement Vous voyez ce que je veux dire Ouais d'accord Parce qu'apparemment Il paye pas tout Vous voyez Et apparemment Il y a des employés Moi j'en ai vu aujourd'hui Ils sont plats À la banque Ils ont dit Est-ce qu'on peut récupérer Les montants qu'on lui a versé Parce qu'en fait Voilà Il nous arnaque Apparemment Apparemment En gros il encaisse Mais il décaisse pas Mais est-ce que je veux dire Ouais ouais Enfin bref Je trouve ça étrange Si vous voulez Je suis assez proche de Je suis assez proche de lui Et si vous voulez Je lui ai expliqué plusieurs fois Que par rapport au taux Qu'il imposait Et au nombre de personnes Qu'il embauchait Qu'il allait automatiquement Avoir des soucis À ce niveau là Je l'avais mis en garde Ouais ouais Et il m'a expliqué Enfin il nous a même Plusieurs expliqué Qu'il y avait eu des petits soucis De personnes Qui déclaraient pas tout Donc je suppose Que la plupart viennent Dans cette banque Puisque le point de revente Est pas loin Ouais bien sûr Bien sûr On les voit tous Et il m'a expliqué Qu'ils déclaraient pas tout De ce qu'ils avaient vendu Donc ça je pense Que vous êtes au courant Mais après bon C'est votre secret Bien sûr Je suis au courant Bien sûr Et ce qui m'étonne le plus Par contre C'est que lui Soit dans ce genre de truc Bon allez monsieur Je vais pas vous la faire Vous êtes sur un service Payé par la banque Je ne suis pas le directeur Je suis là pour une prestation Théâtrale Pour les clients Et bien entendu Si vous avez apprécié Ma prestation Vous pouvez bien entendu Me verser un petit billet C'est pour les clients De la banque Vous êtes tombé dans le panneau Oh putain de merde Putain vous êtes con Et oui oui Allez bon Bah voilà Bon je fais ça Pour divertir la clientèle Mais bon Je vous avouerai Qu'ils me payent pas vraiment Donc si vous avez un petit billet Pour le divertissement Sachez que ça sera bien entendu Bienvenue Bah écoutez Vous savez quoi Putain vous m'avez tellement bien niqué Que je vais vous donner ce que j'ai Ah 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 ouais c'est bien Et bah Allez Euh Tech tech Allez c'est tout ce que j'ai sur moi Ça c'est combien Oh putain Si je m'y attendais A me faire niquer comme ça C'est juste là monsieur Ouais j'ai pris Et bah merci bien monsieur Merci Ah putain j'y crois pas Je me suis fait totalement avoir Ouais ouais bah vous êtes bien fait niqué Comme on dit dans le jargon Après je suis quand même un professionnel Donc c'est vrai que Ah ouais sérieux jusqu'au bout J'y ai cru Oui bah c'est à dire que Ça m'étonner qu'on m'en ait pas parlé Putain j'ai fait pas merde Alors du coup vous avez tout inventé Même ce que je vous ai dit Ah oui je le connaissais Je le connais pas ce monsieur Oh putain de merde Oh la vache Oh j'ai honte Ah vous pouvez là Vous avez l'air quand même D'un parfait abruti Mais un parfait abruti Qui a payé sa prestation Et donc ça J'ai une bonne estime de vous Ecoutez moi je respecte Je respecte énormément les gens Comme vous Du spectacle etc Ah bah c'est très bien Par contre Et vous auriez pas un conseil Des gens Vous connaissez pas des gens riches Que je pourrais aller se brouf Là parce que j'ai besoin d'argent C'est à dire que j'ai fait Quelques outrages à l'agent Il n'y pas longtemps Et c'est à dire que ça coûte cher Ah j'imagine Des gens riches Bah écoutez Mis à part les quelques patrons C'est pas justement Comme mon patron Monsieur Hatsukai Ou à la limite peut-être Les gérants Monsieur Cartman Du tequila là Qui est un monsieur Très sympathique Je pense qu'il pourrait bien apprécier Au prestation Un vieux monsieur Un peu Très 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 sympa D'accord Sinon à part ça En gens riches Je vais vous cacher Je connais pas tout le monde Encore en ville Bon et le patron de Google Il vit où Que j'ai vu qu'ils avaient Leur siège là Ici J'y suis allé Parce que mon compte Gmail Là il est bloqué Alors je suis allé Alors ça Je saurais pas vous dire Je sais qu'il y a Life Invaders Mais alors après Google Putain je savais même pas Qu'ils étaient là Ah si si Ils sont en place Entre villes C'est blaireau Il y avait personne Dans leur bureau tout à l'heure Moi j'y suis allé Je suis rentré comme ça J'ai claqué la porte J'ai fait Il me faut tout de suite Avec mon accès à un email Parce que c'est à dire Que j'ai une conférence Sur le bowling ce week-end Et que j'ai plus d'adresse Et que c'est dans l'email Dans l'email Mais j'ai plus accès Alors moi Bah moi qui j'aimerais bien Quand même retrouver L'accès à mes emails Ouais bah tu m'étonnes Ouais T'es embêtant quand même Bon après Bon je me permets De tutoyer Ouais Je pense Tu t'essayes D'aller vers les vignes Etc Une petite prestation Alors après je sais pas Si ça va toujours être bien pris Parce que Sur les cas Je sais qu'il est pas mal occupé Sinon Si t'arrives de temps en temps A te libérer Pour aller le soir Pendant un événement T'es qu'il est là Etc Ça peut le faire Je pense Il y a moyen de grappiller Un peu de sous Ils sont là Google Pour moi On me l'envoit pas Bah j'irai faire un tour Ouais ouais Je vais essayer D'esbrouf 2-3 personnes Là En tant que L'invitant du spectacle Mais bon Ça va pas être simple Bah écoute Je te remercie Et je vais faire un petit peu Le tour Parce que j'arrive tout juste De Dallas Je vais trouver un petit pont Où dormir avec ma voiture Tranquillement Et peut-être à bientôt Alors hein Ouais bah ouais A bientôt J'espère Allez ciao hein J'espère pas me refaire niquer Oh bah Ça Bah ça va Il a été bien C'est l'icône du relais 5G Ça regarde au Google Samurai Oh les émails là Exactement les émails Bon il a été cool C'était une bonne interaction J'ai bien Cool Ouais man je peux t'aider Oui excusez moi de vous dire J'ai en plein branle-couillis Mais intense Mais je venais Parce que j'ai eu un petit problème On peut vous demander D'aller dans le hall s'il vous plait Alors oui je suis un peu perdu Il est où Bah c'est ça le hall C'est derrière la porte Derrière la porte Allez Avance Ah faut bien comprendre Que c'est pas échelle publique Mais celui-ci Ah mais je suis passé En fait je me suis garé Sur le parking Pas celui-là Mais celui-là En me disant C'était le parking public Vous êtes derrière Dans le parking du LESPD Non alors pas là Où il y a toutes les voitures LESPD justement Je me suis mis dans le sud À côté où il n'y avait pas de voiture Vous savez que ça C'est vécu La saisie C'est à dire que là Dans deux secondes On va vous les prendre Vous les éclater La caisse Oh putain je vais bien Les trucs pour exprès Enfin voilà J'ai vu un petit portique Un truc Mais Normalement c'est le bon Les gars On va venir chercher Les véhicules Qu'est-ce qu'il vous faut monsieur Bah ce qu'il me faut C'est que j'ai eu Un petit rendu tout à l'heure Avec Des policiers Un peu véreux Un peu véreux Comment ça monsieur Vous saurez-nous Les décrire physiquement Ouais Un vieux Un vieux J'ai vu la faire tout à l'heure Un petit blondinelle À Dave Et il était très sympa Dave le chanteur Oui Je suis à votre gauche Ah Dave Non c'est Jake C'est Jake Jake Oui Jake Jake Oui parce que A 140 km en pleine ville C'est un peu compliqué Eh bah excusez-moi Je peux pas aller plus vite monsieur D'accord J'ai une petite voiture Qu'est-ce que vous avez reproché Notre collègue C'est-à-dire qu'en fait Ils ont dit Que je foutais de leur gueule Parce que J'ai eu le temps d'y réfléchir Parce que voyez moi J'ai pas dit Non pas vous Les autres Après je me suis fait arrêter Mais bon bref Ça se passait bien Tout allait bien Et puis il y a eu un petit excès D'une personne Mais ouais vous savez Je suis pour quelqu'un à problème Moi je vis dans ma voiture Je suis dans mon ben Je mange bio Parce que bah Voilà je mange naturel Vu que j'ai pas les moyens Vous voyez ce que je veux dire Vous appelez Francis ou pas ? Ah non rien à voir Avec le Francis Holmes Non D'accord Ok Bon il se trouve que Je m'appelle Jones Et ils m'ont dit Ils m'ont dit J'ai dit Y'a un connard Qui se fait passer pour Jones Et qui fait des excès de vitesse Et il fait Y'a que deux Jones Dans cette ville C'est nous Et je lui fais Y'a trois Y'a moi aussi C'est qui Putain c'est mes encutrires Et puis le problème en fait C'est que bon Moi je suis Jones Mais bon vous savez Aux Etats-Unis Des Jones Il y en a des centaines de milliers Et ils l'ont pris pour eux Il y en a des centaines de milliers Alors j'ai trouvé ça En y réfléchissant Je me suis dit Je vais pas me laisser faire Par des cul-de-jatte Allons au front Gagnons comme en 39-45 Et les allemands dehors Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais On voit ce que tu vois German Donc c'est qui C'est qui derrière Bon je lui ai demandé Sac à foutre c'est une insulte Pas sac à merde Et du coup ils m'ont mis Des amendes plus grandes Parce que bon J'étais un peu vexé Parce que j'avais pas de blé Alors du coup là Je suis blindé d'amendes Moi je me retrouve comme ça Tout pimpant Non mais oui C'est pas normal Bah bien Vous m'avez eu en contrôle J'étais pas méchant monsieur moi Oui Vous étiez un peu sourds Un peu sourds Ah non Non mais c'est pas ça C'est il se fout de la gueule du monde Point barre on en reste là Ouais je me suis à un égo disproportionné C'est malheureux Moi je suis prêt à prendre des torts Mais c'est quand même dommage J'ai besoin d'avoir autant d'égo Bon c'est pas grave Bah du coup c'est quoi que vous vous reprochez C'est le fait qu'il vous a dit Que vous vous foutez de sa gueule Parce que vous les appelez Jones Oui Bah oui parce que derrière forcément Moi quand je comprends pas Pourquoi il y aurait que d'autres Jones Dans cette ville Enfin j'en connais plein Vous pouvez me montrer votre passeport Mon cousin s'appelle Jones aussi Bien sûr je peux vous montrer mon passeport Bon monsieur Hop Jackie Jones En plus c'est exactement les mêmes orthographes C'est incroyable Bonjour monsieur Re bonjour Oui bonjour Après ouais Jones Ouais de Jones le man Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah j'ai eu le temps de repenser A la cartouche que j'ai pris dans le cul Là parce que j'ai dû sucer une bite Pour avoir 100 dollars à survivre Et je me dis ça va faire beaucoup de bite à sucer Quoi si je dois payer toutes ces amendes Ah bah Oui il va falloir Bah écoutez J'en connais Vous êtes content Oui bah peut-être Mais bon moi monsieur C'est compliqué quoi Je veux dire J'ai la gorge un peu sec Ah bah ce qui est compliqué aussi C'est les insultes Que vous avez balancé à la chaîne En vous foutant de notre gueule C'est normal monsieur Vous me dites On est les deux seuls Jones en ville Enfin je veux dire A un moment donné Quand je vous dis non Vous me dites Je me fous de votre gueule Bah monsieur quand même Ça c'est cool en tout cas les frérots Non monsieur Ce qui est très drôle C'est que Si je peux avoir les preuves En fait Ce que vous ne savez pas C'est qu'il y a des caméras Au niveau du magasin Devant lequel on était Alors on fait à Paris monsieur Il y a des caméras Très bien Sortez des mois Et dites moi Vous m'avez dit que vous étiez assarmenté Et que j'avais dit oui Quand vous m'avez demandé Si je me foutais de votre gueule J'ai jamais dit oui Là vous avez menti Allez-y Sortez les caméras monsieur Vraiment Non mais en fait Je n'ai pas besoin de les sortir Si vous voulez ne pas payer votre amende Vous devez la contester La contester pardon Auprès de la justice Comment ça ? Bah vous devez Récolter des preuves Et les présenter Aux yeux de la justice Et après c'est la justice Qui décidera Si oui ou non L'amende est justifiée Alors j'ai une preuve Je me suis fait contrôler 5 minutes avant Par l'agent Dave Et l'agent Dave M'a même Mis un petit mot Dans mon petit futal Et m'a demandé Si j'étais intéressé Par un petit Dave Prod Avec lui Ca s'est très bien passé Et qu'il n'y a eu aucun soucis Ça m'a dit Ça s'appelle La corruption Est-ce que quelqu'un connait Un agent Dave Oui C'est le petit D'enlève Ma petite caille d'amour Juste derrière Oui oui C'est génial Oui Il était avec d'ailleurs Son ami derrière Et d'ailleurs Je vous préviens pour info Mais L'amende Vous pouvez certes La contester Mais dans tous les cas Il faut la payer avant D'accord C'est avec 48 heures Pour la payer Sinon les doublés Je préfère l'avenir D'ailleurs Ou alors vous arrivez à la contester Dans les 5 minutes qui suivent Mais ça m'étonnerait Bah oui Je fais comment pour la contester Bah ça vous vous débrouillez C'est pas mon problème Vous avez demandé au bureau de justice Et c'est pas mon avis Vous appelez le 120 Ils vous diront quoi faire Présentez-moi votre passeport s'il vous plaît Eh oui Je vous présente C'est Jacky On est d'accord Je reviens Oui Jacky Jones Oui Jones Bah oui Il n'y en a pas que 2 Il y en a au moins 3 Et puis après peut-être 4 Avec Jacky Du coup forcément Bah plus que ça Oui bah bien plus que ça On est 11 millions Je crois On est d'ailleurs Qu'en genre Donc Mais putain T'as des super feuilles en tout cas Il est parti selon Ouais Ouais merci Attendez mais Jacky Papa Ouais c'est pas grave C'est une blague Bon allez j'y vais Allez go to patrol Bon pour le coup J'essaye de vous en retirer une Ah ouais c'est sympa Merci Je sais pas si tu peux faire ça Le capitaine d'hier Il a essayé Arrête entre nous Bon mais bonne soirée messieurs A plus tard Ah merci Bonne patrouille Merci bien monsieur Excès de vitesse En plus vous avez fait un excès de vitesse hier Non j'étais avec Dave Mais ça ça s'est bien réglé Oui Ça s'est bien réglé avec Dave J'ai payé Ça s'est réglé avec Dans lequel but apparemment Oui Pour l'instant on est pas payé Ah bah j'ai pas les revenus monsieur On m'a volé tout mon argent Donc Il a faute de poser plainte pour ça Ouais Monsieur si je vais déposer plainte On me vole mon argent Je suis à pied On me met une claque On me pique mon sac Qu'est-ce que vous voulez que Qu'il y a quoi comme preuve Y'a rien Et qu'est-ce que vous voulez que ça passe Bah je sais pas En attendant vous avez 3400 euros d'amende Ah oui Bah c'est bien écoutez J'ai rien en cellule Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Au moins j'aurais J'aurais misé le couvert On peut vous le faire visiter tout de suite Bah je savais pas vous dormir Et puis comme je l'ai dit Ma voiture commence à sentir un peu le faux Vous joueriez pas à Karcher non ? Non Dommage Ok Donc je peux pas annuler les amendes Moi j'ai quelques cartons dans le coffre Mais bon je vais pas vous faire dormir avec les cartons dehors quoi Ça dépend il contenait quoi au départ Parce que si vous pouvez me vendre du rêve Si c'est du beau Ah ouais non Ça aurait été une belle télé Ça m'aurait donné envie Au moins j'aurais pu la contempler toute la nuit Oui c'est ce que je veux dire Qui c'est qui Ah ouais il y a marqué Redwood Ah oui non Du coup Monsieur ce que je vous propose Bon là il n'y a plus le capitaine Il n'y a plus rien C'est de repasser demain Pour essayer de faire sauter Une des deux amendes Bah après même des TIG Moi j'en sais rien Si vous voulez Plutôt que mettre des amendes Je sais pas Faites moi bosser Je peux être utile Des amendes Qu'est-ce que vous voulez que Enfin Vous pouvez être utile comment Je veux bien Bah je sais pas Faites moi faire la circulation On l'avait vos caisses On je sais rien bordel de merde Ouais c'est le genre de mec ça Qui peut se faufiler un peu partout je pense Bah oui c'est le genre Plutôt que mettre des amendes binaires Qu'est-ce que vous Vous voulez que j'en foute On voit des amendes Tu es sans emploi Je sais pas si on peut On a l'autorisation De nous même prendre ce genre de décision Bah vous en parlerez Je passerai demain De toute façon je suis avec des collègues On vit sous un petit pont Au niveau de Unicornes Ah oui ok Ah monsieur c'est sûr Que vous en aurez deux quand même Ouais bah ça deux J'en ai encore deux Et bientôt je vais m'en couper une Pour pouvoir en payer Vous avez un compte bancaire ? Non J'ai commencé à pour quoi faire Eh bah parce que pour payer les amendes Il faut avoir un compte bancaire déjà Pour qu'on me trace monsieur C'est ça ? Moi c'est Je veux pas qu'on me trace Pas de téléphone Pas de compte bancaire Bah trop tard Vous êtes déjà tracé avec les amendes Ouais Oui tracé tracé Que vous êtes en Stats-Unis d'Amérique Compte ou pas compte Vous êtes tracé Vous avez un téléphone monsieur ? Non j'ai pas de téléphone Les gens nous répondent Bah pour payer l'amende Il vous faut un téléphone également Eh bah j'en veux pas Eh bah écoute Bah repasser demain monsieur Bah je repasserai demain Oui oui C'est quand même ma liberté Bientôt on va nous vacciner Sans nous demander notre avis Putain de merde On sait Vu que c'est connerie Putain Encore si c'était un médicament Contre le scillage Je veux bien Mais Il leur reste rien à foutre Bon et bah bonne soirée messieurs Je les ai fanés non ? J'ai l'impression qu'ils sont déjà saoulés C'est même pas assez pour prendre un tel Bah non j'en ai pas assez Mais j'en prendrais pas Je prendrais pas de tel je pense On va rester vraiment en mode clodo là Avec ce perso A toi pour une turlute Et une dose de crack Bon bah les gars Bon bah je sais pas Mais niveau accélération C'est pas ça Bon ça ça virait juste pour les billets Bon putain Bonsoir Bonsoir messieurs dames Etant actuellement sans emploi Depuis bientôt deux ans Suite à la mort de ma mère Et ma femme Du sida et d'une hépatite Je suis actuellement dans l'incapacité De trouver un emploi Ayant malheureusement Une cystite aiguë Je souhaiterais Vous sensibiliser à ma cause Et peut-être Voir me donner quelques dollars Afin de survivre Et pouvoir ce soir Trouver un carton Voir quelques bananes Ou autres fruits exigeants Ou exigus Qu'est-ce que j'ai dit ? Pour pouvoir me nourrir Auprès d'un petit feu sous un pont Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais je crois que vous avez des aubergines Vous avez des aubergines Des aubergines c'est ça ? Vous voyez à manger à boire Ou quelques dollars monsieur Pour pouvoir survivre dans cette jeanne Quelle à vie ? Vous voulez pas travailler ? Monsieur je suis Je ne peux pas travailler Malheureusement j'ai des soucis de santé Et je dois nourrir mes 4 enfants Qui vivent actuellement Avec leur ton En Roumanie ? Ah non 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 Au Texas Ah bah attendez moi j'en viens du Texas Je suis désolé Il n'y a pas de sac à chez nous Attendez Il n'y a pas de quoi ? Bah il n'y a pas de sac à chez nous Au Texas tout le monde va bien Ah bah oui Ah bah oui S'il souligne On nous la fait pas à nous celle-là Non non je vous assure J'ai pas dit qu'ils allaient mal J'ai dit qu'il y avait mes enfants en fait Il fallait que je leur envoie de l'argent tous les mois Leur mère et leur grand-mère est morte Vos enfants c'est un peu comme nos impôts quoi Est-ce que vous leur envoie 76 000 dollars du jour à vos enfants ? Euh Non mais par contre ils me cassent les couilles comme les impôts oui Ah oui donc vous payez les impôts ça veut dire que vous travaillez Ah non 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 monsieur Pas du tout C'était pour la boutette quoi Bah écoutez si vous me chantez une chanson je veux bien vous donner quelques billets Euh Oui Bah c'est gênant là hein Vas-y chantez chantez Oui oui bien sûr On peut se monter très généreux hein Les portes du pénitencier Bientôt vont se refermer Et c'est là que je finirai ma vie Comme d'autres gars l'ont fini C'est joli c'est joli ça tout cas Eh monsieur vous devrez faire de la chanson Oui 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 merci oui Et du coup Mais c'est vrai ça me rappelle une situation Vous êtes très dérissueux du tout Le pénit aussi et tout ça Ah oui on l'a vécu aussi nous tout à l'heure Tu aussi ? On a plus de dollars pour autant Oui non Par contre ils ont des grosses larges à sapin Oui Oui t'es dis-leur que j'ai l'air pas Je cherche quelques dollars quand même pour le monsieur Vas-y 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 Ouais c'est gentil oui oui Votre bon coeur messieurs dames Parce qu'en plus là en ce moment j'ai du mal Ils m'ont fait sauter dans le métro J'ai plus le droit de le prendre Quand on se fait sauter ça fait toujours mal Oui j'arrive Monsieur De la part du monsieur auto pour vous ce soir Ah merci Ah bah j'adore un pas d'eau C'est pour moi ? Un sandwich On fait avec Ah bah c'est bien aimable oui Ça permettra de manger un petit peu Voilà c'est ça Excusez-moi monsieur j'ai une question avec la chemise orange Oui C'est vos cheveux ou c'est une perruque ? Euh non monsieur c'est mes cheveux Je les entretiens tous les jours Avec un peu de boue oui Ils sont un peu plus clairs normalement Ils sont très beaux Merci c'est un peu tout ce qu'il me reste Et sinon vous êtes des texans Et vous travaillez dans quoi vous ? De la bière Oh je travaille pas Coute de chobure Coute de chobure Par contre c'est la première essai d'un guerre fou Non il rigole les deux là c'est des flics Ah bon ? Non on travaille pas On a pas de travail Putain John tu casses les couilles Bah ravi ça me fait plaisir de te casser les couilles Attends c'est pas le bon Alors moi j'ai rien fait T'avais qu'à me sortir de tout le monde C'est le moment qui te dit Ah oui oui merci beaucoup Ça va me permettre de manger un petit peu ces prochains jours Bah le moti c'est pas bien Ah oui bah ça va alors Je vous remercie je vais essayer de De comment Fiter de chou Fiter de chou D'arriver à dormir Vous avez une voiture monsieur ? Oui elle est juste derrière là oui Oui c'est bon Est-ce qu'il y a des écritures en trop sur votre voiture ? Ah non Pourquoi ? Bah des fois il y a quelqu'un Parce que si vous voulez j'ai ce superbe van à pute Vous mettez une pute dedans vous le peignez en blanc De préférence une blague et vous l'utilisez Bon voilà vous avez un business Oui mais ça c'est trop cher pour moi monsieur Rien n'est trop cher quand on veut de l'argent monsieur C'était d'investissement Exactement C'est exactement ce que je pensais monsieur Les capacités neuronales ont explosé Donc je vous laisse Le véhicule parfait Demandez une dose de crack Ouais ouais bon C'est bon j'ai gratté un peu de thunes Hop là c'est bon Hop là Allez on y va Je me rends pas compte Neox C'est légal ça au moins C'est légal Bon sachez que nous on s'occupe de la défiscalisation Donc n'hésitez pas Si vous avez besoin de défiscaliser un petit peu Venez nous voir On peut vous faire des bons Des trucs comme ça Vous inquiétez pas Les impôts c'est trop cher de toute façon C'est qui qui parle ? C'est monsieur le chapeau C'est moi le chapeau de monsieur Comment il s'appelait ? Ward Oui moi Ward Ward du gouvernement Monsieur le chapeau du monsieur Ward Ça prouve bien qu'il a le gouvernement En confiance Ouais les lunettes aussi Voilà Donc diamant, or etc Messieurs n'hésitez pas à venir acheter Tant que c'est acheté C'est pas de l'impôt à payer Tant que c'est pas vendu C'est pas de l'impôt Quand c'est vendu vous payez des impôts Au moins ça dort Mais vous avez pas à débourser Quoi que ce soit pour l'état Voilà Et ça Moins de taxes Moins de taxes Plus de dons Plus de dons Plus de belles voitures Plus de belles voitures Plus de tatouages Plus de tatouages Plus de cravates Et plus de cravates Plus de tatouages Plus de soirées sur la plage En train de se faire sucer au gloriole Ah on a d'avis de trois kikizé Oui c'est ça Du coup vous savez où nous trouver Enfin pas du tout Mais si vous nous trouvez Vous pourrez nous demander On va vous emportuer plus longtemps Merci pour le renseignement Pour les entreprises En tout cas Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Et bravo le gouvernement Ils étaient pas contents Là ils étaient pas contents du tout Ah ouais bah C'est toujours pas compliqué Ah merde J'aurais dû leur demander un taxi Bon bah je pense qu'on a bien niqué la soirée Oui non par contre toi T'es pas censé être avec nous Essayer de rester pour écouter là Non Qui moi ? Ouais ils ont vu que t'étais avec nous Ouais bah c'est trop tard Je sais pas Ils m'a demandé ce que je fous dans un caleçon Tu vas repartir comment ? Bah je vais leur demander un taxi Ils vont me l'appeler Ils ont tous un téléphone Ça brouille la tête là dedans Ah ouais ouais Ah merde Excusez-moi Là au moins maintenant Tout le monde y nous connait Ouais enfin Franchement hein J'aurais bien l'intriguer ici Que je vous dirais quand même Que c'est point normal Qu'il y ait personne Qui recrute dans cette ville Ouais ouais Ça c'est n'importe quoi Du coup on est condamné On est condamné au chômage Bah du coup Vous voulez vraiment travailler pour eux toi ? Ouais non Putain vous avez pas vu On est les seuls cons Qui débaillent l'orange Je trouve que c'est une belle couleur On sait même pas où on va en plus Bah non mais c'est pour ça Il faudra lui dire quand même à l'autre Ah oui c'est vrai Mais on va où là ? Et vous tu voulais pas parler au patron de la brasserie ? Bah non Donc on est là Ah si il lui piquait quelques bières Ah on l'a vu monsieur Eh je vous retois à vous Eh bah là on va chier chez le russe Ok Et après on se retrouve au camp On fait juste le tour Ok bah je vais au camp là Je vous ai appelé un taxi Ah vous êtes fort rêvable Sinon vous me ramenez là Non S'il m'appelle Ah oui Ah 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 Ok Ouais Ouais Et comment il Bon bah bref Ouais C'est comment ton nom de maison ? Bah moi c'est toujours bonbon Bah c'est ce que j'ai dit C'est pourquoi tu veux en gueule ? Bah mais je te gueule pas C'est toi qui m'as pris ça pour une agression Eh non c'est toi tu m'as dit du mot en gueule Non t'as rajouté le mon gars Tu sais très bien Mon gars Tu sais très bien Voilà Bah c'est toi qui a lié mon gars ? Bah c'est toi qui a lié mon gars de salaire Bon bon mon gars Bah c'est toi que j'appelle comme ça mon gars Bah oui bon ben De la même manière que je t'appelle mon gars là Exactement Bah alors du coup il est où la agression ? Il y a personne au gouvernement t'allais voir ? Euh bah écoutez Après vous pouvez appeler Le standard c'est le 1 1 1 Ah oui je t'avais dit l'autre fois Bah voilà Ouais 3 fois 1 Eh merci monsieur mon gars Comment tu t'appelles le hippie toi ? Yostache C'était pour un hippie Yostache Eh fais moi la traduction là de Stibaragouine Yostache Yostache il s'appelle Yostache ok d'accord Toi ça n'a rien à assister Non t'es désolé mais je comprends pas C'est un putain de traitre mode de ce que tu dis Bah ouais je pense qu'il est préféré pas comprendre ce que tu dis non plus tu vois Ouais il y a moyen Moi aussi Ouais il y a le méfaux Ouais ouais Et comment ça c'est pareil Je suis désolé il a une sale trop Oui allo je fais vite parce que j'ai pas envie d'être affecté par la 5G C'est l'anniversariat Euh oui bonjour Attends répète c'est le jet d'eau Oui bonjour C'est monsieur jaune ça l'appareil Oui bonjour C'est la secrétaire du gouvernement Que puis-je faire pour vous monsieur jaune ? Oui je voulais parler à un membre du gouvernement pour euh C'est à dire que là du coup on a le truc On a démarré un autre truc mais qu'il nous faudrait des papiers de l'état Mais c'est à dire qu'en fait là on a le syndicat FTG-FTC On syndique les gens On les syndique comme ça qu'après ils sont en fait ils sont syndiqués d'accord Ouais bien sûr Voilà et une fois qu'ils sont syndiqués comme ça S'ils ont des revendications ou des trucs Et bah nous on dit oui oui on en parle au gouvernement d'accord On va voir le gouvernement et en fait on fait rien Mais comment ils gueulent pas trop tu vois vous voyez Vous comprenez ou pas ? C'est pas bête ça oui 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 Ça fait que ça évite de m'emmerder et vous gélez toute la merde oui Oui c'est ça mais on va être payé pour ça quoi Oui mais euh oui je vous ai déjà donné de l'argent oui Ah oui mais ça c'est pour l'association des personnes post-traumatiques Ça c'est Eugène qui s'en occupe Moi je m'occupe du syndicat moi Ah oui Ah bah oui Faudra voir ça oui 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 Et qu'on a le droit de le commencer ou pas ? Oui vous pouvez y aller oui Faites-vous plaisir Ah bon bah du coup je vais me présenter en entreprise en disant qu'on était bien agréé par le gouvernement Oui vous êtes agréé par le gouvernement vous pouvez y aller Vous pouvez me faire un message juste un texto pour me dire qu'on est agréé par le gouvernement ? Oh oui alors attendez je note juste votre numéro Oui là le syndicat FTG-FTC est agréé par le gouvernement signé le gouvernement quoi Oui FTG-FTC oui Oui c'est ça oui Ouais ça m'étonnerait pas Ok super je vous fais ça de suite Allez merci bien à bientôt Parlez-moi là vieux monsieur hein donc bon hein Après toi s'il te reste que t'es demain pour faire montrer que tes réseaux bah t'es toi Attends 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 J'arrête de bégayer hein Non je bégaye Calme toi mon petit Métek Calme toi J't'ai juste dit J't'ai juste dit que ta mère elle est passée par une frontière Et moi j't'ai juste dit que ta mère elle a l'heure du passer par les toilettes Calme toi Ouais mais c'est alors j'm'en fiche Bon c'est bon j'en fous non ouais Allez on s'en dégage de là Ouais au fidèle je fais que c'est pas de l'argent Remballe ta fierté mon petit Métek Ouais bah il a les cheveux de blanc avec un petit constat Par contre les gens qui font des bisous pour dire au revoir c'est vraiment un truc d'ado C'est un peu de délitude hein Bonjour messieurs Ah ouais bah c'est bien Allez retourne par de l'aile à frontière On vous ramène à enjouer hein Il m'en parle pas le monsieur ? Il attend le gouverneur Ah bah j'viens de l'avoir au téléphone et il a dit qu'il serait pas là avant une heure du matin Ah ouais ? C'est bon vous pouvez vous redormir Ouais je pense que je vais me redormir Ouais ouais Et vous êtes syndiqué monsieur ? Je suis quoi ? Syndiqué ? Euh non Et bah qu'est-ce que vous attendez mon bon monsieur pour être syndiqué ? Ouais 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 c'est pas vrai C'est pas mal le mot Hein ? Expliquez moi donc ce que ça veut dire Oh ouais 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 Oh la pêche de chenille Euh bah Être syndiqué c'est ça monsieur ? C'est à dire vous travaillez en ce moment non ? Bah je travaille pas Et bah quand vous allez travailler il va bien falloir quelqu'un pour défendre vos droits Vous vous faites virer Euh je sais pas moi votre patron il vous encule Vous trouvez pas de travail ou des trucs comme ça Là je vais ouvrir mon propre business C'est quoi votre business ? Je vais ouvrir un magasin de vêtements Oh comme c'est original Et c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup en plus Bah je dis que c'est l'essai Je pense que c'est exactement ce qu'il manque comme profession à la ville Ah ouais ouais ça c'est une belle idée hein Merci de faire tout ça pour cette belle ville hein Il en faut des gens comme vous Oui Des vrais entrepreneurs Qui ont la niaque C'est beau Oui Voilà Ouais c'est la niaque ça hein Et vous vous travaillez quelque part ? Bah je viens de vous le dire oui j'ai un syndicat D'accord On travaille pour les autres Ouais Et bah super bah bon euh bon euh bon euh bon ouais bon Oui voilà ouais Ouais Allez on se retrouvera peut-être avec les employés qui seront pas contents de vous hein Ça se trouve Ouais peut-être Sûrement c'est possible ouais Et bah du coup on se verra au tribunal monsieur Donne moi ton numéro Ouais faire ta gueule et ferme ta chatte D'accord Allez ton numéro dis-moi Mais c'est quoi le problème du monsieur là il est énervé ? Mais non c'est pour pas des gens que c'est folie C'est bien la petite pisseuse de salope que je pensais C'est bien ça Tais toi bon toutou Tais toi Mais qu'est ce que c'est de bon toutou espèce de gros chienne T'es en train de faire le grand Parce que t'as juste tes 4 copains derrière Et je crois que c'est vrai que t'es en train de faire le grand Toi tu fais le grand parce que t'as Ecoute moi on fait rien monsieur là Ecoute moi mon pote Ecoute moi bien t'es en train de manquer de respect à un club dont tu devrais même pas manquer de respect Je connais même pas nous Mais ton club Il a dit plein de rimes C'est quoi si sur le club là ? Mais calme toi Je sais ce que t'as dit Je sais ce que t'as dit Je sais ce que t'as dit sur le club mon pote On retiendra t'inquiète pas Ohlala et on va retenir ce qu'on a dit sur le club Eh juste dis moi ton nom et les couilles de lui dire ton nom mon gars T'es quoi hein ? Ouais Il a rien compris D'accord Il a quoi lui là ? Vas-y Anatole comment mon gars ? Eh ouais ouais Il a rien compris Ouais Anatole quoi ? Et toi donne moi ton nom avant Non t'inquiète pas j'irai On viendra te faire un petit coup T'inquiète Anatole Anatole Anatoanalité On est en train d'appeler ta mère pour bien labourer ce soir Tu vas nous lécher les couilles un petit peu là Qu'est-ce que t'as à t'énerver depuis tout à l'heure là ? A beugler comme un chien là ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu ramènes ta fraise alors que tu t'arrêtes Parce que tu casses les couilles à tout le monde là Bah pourquoi tu t'énerves ? On parlait tranquillement On balançait quelques vals et là tu montes sur tes grands chevaux Tu commences à faire le mec qui est le plus grandieux de la ville là T'es qui ? T'es rien ici ? Si je veux te cracher dessus regarde J'te crache à la gueule moi Voilà Vas-y Vas-y recrache-moi la gueule Hein ? Recrache-moi les gueules Ah bah voilà ça sort la batte Ah y'a que ça à dire Ah 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 ! T'es 나 salope 入ive Moi j'ai laissé dire à un bon moment Mais bon c'était vraiment les tu sais pas qui je suis quand même putin T'as'llas par ta erg On la tilte là les gars Ça fait loin à pied après Ouais c'est vrai Pardon, c'est où la sortie ? Eh, droite ! Eh, faut toujours partir par là où t'arrives après sinon t'es perdu Putain de merde Aïe ! Putain ! Ouais, ça va, c'est une barrière en plastoc Ouais, ouais, mais bon, j'ai fait peur quoi Eh... Faudrait pas s'y voir route 68 puis après euh... Alors ça qu'il y a un magasin d'occasion là-bas Bah dis donc t'es belge toi maintenant ! Rires Alors ça peut être la bière Ah oui, quand tu bois une bière belge, t'es bien belge Rires Faudrait essayer, on va faire des expériences Ouais, 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 c'est vrai, ouais C'est des expériences Eh, on va proposer de bosser à la police Bah non ! Tu déconnes ! Aïe ! Aïe ! On est merdards hein ! Bah j'voulais qu'il fasse la révision Ah ouais, attends, attends, je fais ça dessus Ouais bah non ! Ouais, bah c'est pas grave on va Bon bah y'a personne, on peut y aller hein Mais non, bah laissez mon... toi tranquille Et tu vas plus rire ! Bah y'a quelqu'un va sortir la tête ! Oh ! Rires Moi j'peux plus rentrer Ouais c'est forcément le passager de toute façon Oh ça peut, il peut plus rentrer Ah bah t'es mon pic, m'en prendre ! Ah bah y'a plus besoin Oh bah merde ! Ah bah super ! Bah remarque que j'ai... 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 J'ai chauffé un peu J'ai pas récupéré... J'ai... Oh nan, t'es bon ! Bah bon, pas besoin hein ! Bah ça chauffe pas comme ça ! Bah exactement ! J'ai...